Dear students, here is another listening practice exercise in which you will listen to four different audios. And to check your answers, you can go to description. If you find this video helpful, then like, comment, share, and subscribe the channel for more listening practice exercises. Best of luck! Exercice 1 Vous allez entendre deux fois un document. Il y aura 30 secondes de pause entre les deux écoutes, puis vous aurez 30 secondes pour vérifier vos réponses. Lisez les questions. Première écoute Bonjour, le garage Dubois a l'appareil. Votre voiture ne va pas être près de ce soir. Je peux vous donner rendez-vous demain à midi et demi. N'oubliez pas votre assurance. Vous pouvez contacter mon secrétaire, M. Lampage, aujourd'hui avant 19h pour confirmer notre rendez-vous. Merci et bonne journée. Deuxième écoute Bonjour, le garage Dubois a l'appareil. Votre voiture ne va pas être près de ce soir. Je peux vous donner rendez-vous demain à midi et demi. N'oubliez pas votre assurance. Vous pouvez contacter mon secrétaire, M. Lampage, aujourd'hui avant 19h pour confirmer notre rendez-vous. Merci et bonne journée. Exercice 2 Vous allez entendre deux fois un document. Il y aura 30 secondes de pause entre les deux écoutes, puis vous aurez 30 secondes pour vérifier vos réponses. Lisez les questions. Première écoute Mesdames et messieurs, votre attention s'il vous plaît. Le train numéro 8357, en provenance de Paris-Montparnasse et à destination de Bordeaux, départ prévu à 16h10, va entrer en gare Voie D. Il dessert les gares d'Angoulême, de Libourne et Bordeaux. Ce train dispose d'un service de restauration. Deuxième écoute Mesdames et messieurs, votre attention s'il vous plaît. Le train numéro 8357, en provenance de Paris-Montparnasse et à destination de Bordeaux, départ prévu à 16h10, va entrer en gare Voie D. Il dessert les gares d'Angoulême, de Libourne et Bordeaux. Ce train dispose d'un service de restauration. Il dessert les gares d'Angoulême, de Libourne et Bordeaux. Exercice 3 Vous allez entendre deux fois un document. Il y aura 30 secondes de pause entre les deux écoutes, puis vous aurez 30 secondes pour vérifier vos réponses. Lisez les questions. Lisez les gares d'Angoulême. Première écoute L'association Sports et Voyages en France propose des séjours originaux. Marche à pied dans les Alpes-Maritimes, escalade en Gironde, planche à voile en Bretagne. Pour plus d'informations, allez sur le site internet www.bien-dansonsoncorps.fr ou téléphonez au 08 20 16 30 15. Deuxième écoute L'association Sports et Voyages en France propose des séjours originaux. Marche à pied dans les Alpes-Maritimes, escalade en Gironde, planche à voile en Bretagne. Pour plus d'informations, allez sur le site internet www.bien-dansonsoncorps.fr ou téléphonez au 08 20 16 30 15. Vous allez entendre plusieurs petits dialogues correspondant à des situations différentes. Il y aura 15 secondes de pause après chaque dialogue. Puis, vous allez entendre à nouveau les dialogues pour compléter vos réponses. Regardez d'abord les images. Première écoute Situation 1 Votre fils est très fatigué en ce moment. Il s'endort en classe. Oui, je sais. Il va réduire ses activités après l'école. Situation 2 Les réunions parents-professeurs se terminent toujours tard ? Oui, regardez. Tous les parents sont là pour rencontrer les professeurs de leur enfant. Situation 3 J'ai inscrit mes deux enfants à un cours de russe. Ah oui ? Ils vont où ? Dans une école de langue. Pas très loin du lycée Balzac. Situation 4 Dépêche-toi ! Tu as vu l'heure ? Oui, je sais, maman. Je me dépêche. Tu vas être en retard à ton examen de science. Situation 5 Alors, cette dernière journée ? Je suis super contente ! L'école est enfin finie ! Je vais pouvoir m'amuser un peu ! Et te reposer. Deuxième écoute Situation 1 Votre fils est très fatigué en ce moment. Il s'endort en classe. Oui, je sais. Il va réduire ses activités après l'école. Situation 2 Les réunions parents-professeurs se terminent toujours tard ? Oui, regardez. Tous les parents sont là pour rencontrer les professeurs de leur enfant. J'ai inscrit mes deux enfants à un cours de russe. Ah oui ? Ils vont où ? Dans une école de langue. Pas très loin du lycée Balzac. Situation 4 Dépêche-toi ! Tu as vu l'heure ? Oui, je sais, maman. Je me dépêche. Tu vas être en retard à ton examen de science. Situation 5 Alors, cette dernière journée ? Je suis super contente ! L'école est enfin finie ! Je vais pouvoir m'amuser un peu ! Et te reposer. L'épreuve de compréhension orale est terminée. Passez maintenant à l'épreuve de compréhension écrite. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada